bonjour ouais tout simplement allez on se retrouve pour cette 22e étape ce 22e épisode je suis toujours dans l'aubrac si vous avez suivi les épisodes précédents et surtout le dernier l'épisode 21 je me suis retrouvé ici hier j'ai crevé et je suis surtout dans l'aubrac voilà voilà quoi ça ressemble l'aubrac c'est des grands champs des grandes étendues de champs immenses avec plein de sentiers des toutes petites routes donc on va explorer tout ça aujourd'hui je vous l'ai dit hier dans l'épisode précédent aujourd'hui allait être une étape un petit peu peut-être de folie parce que je vais traverser quasiment tout l'aubrac et je vais prendre pas mal de pistes pas mal de piste gravel parce que je pense que c'est l'une des meilleures façons pour se retrouver vraiment comme ici au milieu de rien et voir des vues complètement waouh en tout cas ce qui va être dur c'est qu'il n'y a pas un pet comme je pense qu'il va faire super chaud comme d'habitude hier je suis monté jusqu'à 35 degrés encore bref je démonte mon camp je mange et c'est parti pour une nouvelle journée je suis toujours dans l'aubrac cette fois ci j'ai quitté la lauser oui j'étais en lauser et je suis dans le cantal le 15 j'ai un petit problème cette fois ci il n'est pas d'ordre technique ni mécanique il est d'ordre physique je n'ai pas mal aux jambes alors si mais bon ça ça passe disons que j'ai une douleur qui est assez commune chez les cyclistes surtout chez les cyclistes qui font beaucoup de vélos j'espère que c'est pas ça parce que ça met énormément de temps à se réparer en gros j'ai de grosses douleurs dans l'avant-bras c'est à dire que ça me lance surtout quand je bouge la main le problème et je sais d'où il vient c'est que depuis le début de l'aventure et bien je mets quasiment jamais mes gants dans les pyrénées je les ai quasiment jamais mis sauf quand j'avais vraiment mal aux mains donc quand il était trop tard en fait le problème c'est qu'à force d'appuyer sur le guidon d'être en appui sur le guidon surtout quand on est en danseuse et bien ça vient appuyer sur un nerf et au final ça vient petit à petit l'endommager j'espère que là il est pas 100% endommagé en tout cas ça me fait mal quand je suis en danseuse ça me fait mal aussi quand je change de vitesse donc c'est vraiment pas terrible bref j'espère que ça va tenir j'espère ne pas rentrer en train ou par quelconque moyen autre que le vélo donc je vais pas vous cacher que ça me mine un petit peu le moral disons que j'essaye de pas trop y penser même si la douleur est quand même un petit peu présente quand elle le sera trop et que ce sera insupportable je pense que ce sera le moment de de rentrer malheureusement bref j'essaye de me changer un peu les idées en passant par des petits sentiers des petits des petites routes forestières des petits chemins forestiers plutôt chouette d'ailleurs qui passe vraiment au milieu de l'eau braque et ça c'est plutôt cool bref je reprends la route enfin plutôt les chemins et je profite c'est parti on il on 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 s C'est fini. Attention, dis-moi que tu es français sans me dire que tu es français. La petite baguette de pain sur le guidon, essaye-moi. Allez on y est, j'arrive au bout du chemin et là j'en ai pour 5 km de chemin en montée bien sûr pour atteindre le bivouac. Donc je ne vais pas prendre de risques, je vais dormir dans un camping, j'ai repéré un camping dans le village en contrebas. Je ne vais pas trop tarder parce que comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se coucher. Si j'ai envie d'arriver à temps avant la tombée de la nuit, il va falloir que je tartine un petit peu. Mais je vais faire super gaffe, je n'ai surtout pas envie de crever parce que là ça va être une descente en même pas piste gravel, ça va être du tout petit sentier. Il y a moyen que ce soit très technique donc je vais essayer de faire attention. Il y a un chemin là ! Il n'y a pas de chemin là ! Je suis censé tourner à droite ! Il n'y a pas de chemin ! Prenez la prochaine intersection à droite ! Il s'en est passé des choses. Alors si je suis en train de jugoter, c'est parce que vous vous doutez que je suis arrivé au camping. Et oui enfin ! Et ça va être de tout repos cette descente ! Euh... Ouais... Alors cette descente a été assez épique ? Dangereuse ? Non... Technique ? Surprenante ? Mémorable ? Bref ! En tout cas ça vaut le coup que j'en fasse un épisode entier spécial pour vous raconter vraiment ce qu'il s'est passé pour que je sois aussi heureux et soulagé d'être arrivé dans ce camping. Alors on se retrouve dès demain pour que je vous dévoile enfin cette anecdote ! En attendant tu peux t'abonner, aimer et commenter la vidéo ! Et je te dis à demain ! Allez ! Tchou ! ... ... ... ... Sous-titrage FR ?